C'est l'histoire d'un vieux poète au bord d'un lac. Parfois il y plonge pour retrouver ses souvenirs, retrouver son village englouti sous ce lac artificiel où en égrenant une grenade, le fruit, il s'adresse à la femme qu'il aime. Il repense à son enfance, le parfum de sa mère, toujours les nerfs en pelote, les airs d'opéra, Verdi, que chantait son père, vendeur de fleurs. Il repense à ses propres enfants, la petite Nazife et ses nattes, Brahim et son maillot du FC Barcelone, Salim qui connaissait les capitales de tout l'Orient avant même d'aller à l'école. Chaque matin, le poète Mahmoud pose trois tartines sur des petits blocs de pierre au cas où il reviendrait de la guerre. Il n'a pas beaucoup d'espoir et sur sa peau grossit une tâche suspecte et douloureuse. On peut donc écrire avec infiniment de douceur et de poésie sur les horreurs de la guerre et de la dictature en Syrie. Pour ce petit miracle de 130 pages, Mahmoud ou la montée des eaux, le romancier belge Antoine Vauters est lauréat du 48e prix du livre Inter. C'est édité chez Verdier, alors jusqu'à 13h45 avec Eva Bétan qui fait vivre ce prix unique auquel nous tenons beaucoup. Dialogue entre Antoine Vauters et ceux qui l'ont élu, les jurés, lecteurs, auditeurs de France Inter. La tablée est pleine. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vais vous présenter les uns après les autres. Bonjour, Marie-Hélène Candace. Bonjour. Vous êtes conteuse de métier et il paraît que vous êtes arrivée hier lors des délibérations du jury avec la ferme attention de vous bagarrer pour que ce livre l'emporte. Qu'est-ce qui vous a plu à ce point ? Je pense que comme beaucoup de lecteurs qui ont aimé ce livre, j'ai été profondément bouleversée. J'ai trouvé que la poésie donnait de la force à ce récit. Et puis moi qui suis conteuse, effectivement, on parlait tout à l'heure de lecture à voix haute. Je pense que c'est un texte qui peut être narré. L'histoire de ce vieux fou, de ce vieux sage, avec d'un côté ces souvenirs qui nous enveloppent, la délicatesse, la tendresse, les parfums, les saveurs. Et de l'autre côté, l'horreur du monde, la dictature. Et vous l'avez lu à haute voix un peu ou pas ? Un petit peu, oui. Après, je l'ai lu deux fois. Donc la première fois à voix basse et la seconde fois, j'ai un petit peu lu à voix haute. Deux fois, tiens parenthèse, vous avez lu les dix livres qui étaient en course à deux reprises ou pas ? Il y en a un qui faisait 750 pages. Je ne balance pas, vous dites. Ben oui, ben oui. Mais donc, vous les avez tous lus deux fois ? Non, honnêtement. Non, je pense qu'il n'y a que Marmout que j'ai lu deux fois. Ben voilà, c'est pour ça qu'il a gagné. Bonjour Sandrine Gallo. Bonjour. Chef de projet en communication à Montpellier. Est-ce que le style vous a un peu dérouté ? Ce style en verre libre qui fait tout le charme du livre et qui fait qu'il surprend un peu au départ ou au contraire, c'est sans doute ce qui vous a séduit ? Oui, alors moi, c'est ce qui m'a complètement séduit, en fait. Je trouve que c'est très facile de rentrer dedans. Il faut se laisser juste porter, en fait, comme la barque du personnage. Et voilà. Et donc, c'est très, très doux, en fait. C'est comme une vague. Il y a beaucoup de douceur. Et moi, je trouve que c'est bien parce que ça nous ramène à la poésie. Et moi, c'est cette dimension du roman qui m'a plu, en fait. Je crois qu'il y a un personnage, le personnage dit « Ton cœur est un buisson de lumière chaque fois que tu lis les poètes russes. » Et vous faites référence à Antoine, aux poètes russes, à Mayakovsky, à Amos Oz. Et c'est bien de lire de la poésie aujourd'hui, quoi. Ça peut nous faire du bien. Et c'est pour ça que c'est un roman sur l'horreur et puis la beauté. Ça vous va, pour l'instant, les mots qui sont employés à propos de votre livre, Antoine Roteur ? J'ai vu le déplacement. Non, je suis ravi. C'est vrai que je voulais que ce soit une expérience de lecture, en fait, pour tout le monde, pour les lecteurs. Et donc, que ce soit une aventure sensorielle. De la même manière que le livre s'ouvre avec une plongée, le vieil homme qui quitte sa barque et qui s'immerge dans l'eau du lac, que le lecteur puisse goûter aussi à cette sensation-là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est de ressentir l'eau sur son corps ? Qu'est-ce que c'est qu'une eau qui contient, en fait, tout un passé ? Et qu'est-ce qui va se jouer là-dedans ? Et c'est très simple, en fait. C'est essayer d'être à l'écoute de ces sensations-là. Et je suis vraiment... C'est d'ailleurs un livre, quand je l'ai terminé, c'était très difficile de revenir à la réalité pour moi parce que j'ai eu l'impression de vivre dans les eaux de ce lac, avec Marmoud, pendant le temps de l'écriture. Et cette sensualité, cette poésie, les eaux, les parfums, les fruits, il y a des scènes très dures dans ce livre. Il y en a même que j'ai relues en me disant « c'est pas possible, j'ai pas lu ça, ça doit être... » Parce que ça passe tellement avec la poésie. C'est ça que vous cherchiez à faire, glisser comme ça ces moments très durs, mais qu'on puisse les supporter et vivre avec, si j'ose dire. Il y a plein de livres où moi, j'aurais fermé le livre sur certaines scènes. Je me suis posé la question, évidemment, comment écrire l'horreur ? Comment le faire ? Et donc, l'idée que j'ai eue, c'était de faire parler un vieil homme qui serait apaisé, qui serait porteur d'une parole de paix. Et en même temps, je me suis dit « cette parole-là, si c'est ça le parti pris sur l'ensemble du livre, il faut alors que les scènes d'horreur soient décrites avec tout le détail et toute la crudité nécessaire. » Mais prise dans une parole qui, elle, est très fluide et qui permet de les lire. Sinon, c'était, je pense, insoutenable. Et Vabétan, les mots qu'on a lus, là, pour l'instant, à propos de ce livre, c'est ceux qui sont ressortis hier lors des délibérations ? Je trouve qu'il y a eu une chose que je trouve très belle, c'est l'impression que les gens avaient une compréhension intime d'un livre et que les mots venaient naturellement pour le dire. Il n'y avait pas besoin de faire une dissertation. Il n'y avait pas besoin de l'intellectualiser. C'est-à-dire, ça venait de même qu'on entre dans ce livre. C'est une expression qui est une sorte de lieu comme à entrer dans un livre. Mais là, ça veut vraiment dire ça. C'est-à-dire entrer ou être immergé. Et on ne perd pas pour autant son regard. Il y a le regard du dedans et il y a le regard extérieur. On est conscient de ce qui se passe. Être immergé, ça ne veut pas dire être dans une sorte de béatitude. Donc, il y a tous les sentiments complexes d'eux-mêmes, qu'il y a une simplicité dans ce livre qui dit une extrême complexité. J'ai trouvé que les lecteurs, les jurés étaient à l'unisson. Simplicité et pas besoin d'intellectualiser. Parce qu'au fond, c'est aussi tout simplement l'histoire d'un vieil homme sur sa barque, sur un lac. Et ses souvenirs et sa vie, ça peut être aussi ça. Absolument. Antoine Voters. Je crois que c'est la seule idée du livre. J'avais plein de possibilités, évidemment. Mais je me suis dit, ce texte, j'ai envie de l'écrire avec tout ce que je suis, tout ce que je porte aussi, parce que j'ai donné à Marmout forcément des pensées qui m'appartiennent sur le rapport aux enfants. Vous parliez des piles de tartines tous les matins. Concombre, fromage de chair. Ce sont des choses que je connais. Le fait de ne pas voir mes enfants aussi souvent que je ne le voudrais, par exemple. Et donc, j'ai glissé ces choses-là dans le livre. Mais effectivement, je voulais que ce soit très simple, pas un dispositif narratif complexe, parce que j'avais envie de parler de l'être humain dans tout ce qu'il est, dans ses pertes, dans ses espoirs. Alors, voilà, mais de façon, avec le moins de fils possible, avec le moins d'astuces possibles, et que ce soit une parole nue, une parole poétique, une parole qui nous permette d'être ensemble et de nous rassembler. Alors, au fond du studio, parce que la table est pleine, Jean-Claude Collin qui a pris une chaise et un micro-mobile. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. La dimension politique du livre vous a plu ? Oui, tout à fait, parce que c'est une très belle écriture, très fluide, très fluide. C'est vrai qu'on parle de poésie, de prose, de romans, poèmes, etc. Mais c'est vrai qu'on s'en moque à la limite, c'est un thèse qui se lit très bien, à voix haute dans la tête. Mais c'est vrai que ça se lit très bien. Et en même temps, moi, j'ai trouvé ça très beau. Ça parle vraiment de la beauté du monde, la beauté des choses. Et en même temps, ça dénonce toutes les horreurs. Depuis 1982, le papa, Afez el-Assad, et maintenant avec Bachar qui torture et tue son peuple. Et c'est vraiment émouvant et très beau. Et alors, je trouve que c'est une leçon pour nous, journalistes. Je vous entendais ce matin avec Eva et Jérôme Cadet, Antoine Voters. Par exemple, en ce moment, pour la guerre en Ukraine, comment trouver les mots pour renouveler le récit, pour que ça imprime, pour que ça raconte l'horreur, toujours au fil des semaines ? Et au fond, j'ai l'impression que, comment dire, les récits de la guerre en Syrie n'imprimaient plus chez vous et qu'il fallait retrouver une espèce de nudité de l'écriture, comme le dit Eva. Oui, c'est vraiment ça. Le travail d'écriture, en fait, était très bref pour ce livre. Mais il y a eu un travail en amont très conséquent, et c'était de laisser descendre toutes ces horreurs en moi. Donc, je me suis énormément documenté, j'ai lu tout ce qu'on pouvait trouver. Parce que vous n'êtes pas allé en Syrie, on en a déjà parlé ce matin, donc je ne vais pas y revenir. Et donc, j'ai laissé descendre tout ça, infuser tout ça, travailler. Et j'ai senti, à un moment donné, que j'étais prêt, que j'étais prêt à l'écrire. Et c'est vrai que la dimension politique est très, très importante. C'est un livre poétique, mais c'est un livre politique aussi. La question des dictatures m'intéresse depuis toujours. Et c'est vrai qu'en descendant dans ces récits d'horreur, le fait que Bachar el-Assad, qui se destinait à une carrière d'ophtalmologue, une de ses tortures préférées, avec beaucoup de guillemets, soit des brûlures de cigarettes dans les yeux. Quand on tombe sur ce genre de choses, forcément, c'est une déchirure terrible. Et alors, le travail, c'était de me dire, comment est-ce que je raconte ça ? Comment est-ce que je fais pour que les gens le sentent et continuent malgré tout ? Tout comme Marmoud est blessé mortellement et continue malgré tout. Et alors, ce livre a été écrit, évidemment, avant la guerre en Ukraine. Il se trouve que Sarah, l'amour de Marmoud, elle lit des poètes russes. Sandrine le disait tout à l'heure. De même que vous n'êtes pas allé en Syrie, vous n'êtes pas allé en Ukraine, vous pourriez écrire sur l'Ukraine ? Pour le moment, non, parce que, justement, je crois que j'ai vraiment besoin de temps. J'ai besoin de passer beaucoup de temps, essayer de ressentir vraiment, comme Marmoud le fait, ce que ça laisse comme trace en moi. Et peut-être qu'un jour, ça viendra, mais il me semble qu'ici, je l'ai fait. Je pense que le livre, d'ailleurs, Marmoud, peut fonctionner pour tout type de guerre, en fait. Donc, j'ai l'impression que ce serait artificiel, mais bien, en tout cas, il y a des mécanismes très proches. Quand on regarde la guerre en Ukraine et ce qui s'est passé en Syrie, on pourrait parler de beaucoup, il y a beaucoup de choses communes. Alors, il y a le livre et puis il y a ces discussions de jurés. Une petite chose d'abord, Sandrine, et je vais donner la parole à Thomas Vermelin, qui est juste à votre gauche. Édité chez Verdier, Marmoud. Petit éditeur, ça a compté, par exemple, dans le fait de défendre ce livre ? À moi, c'est important, oui. La maison d'édition à Verdier, c'est une magnifique aventure, loin de Toulouse. Et des auteurs comme Michon, qui est un très, très grand styliste français, Mathieu Riboulé. Donc, c'est beaucoup d'exigences et je suis très, très heureuse pour eux. Et Anne Pauly, qui avait gagné il y a deux ans. Mais je voudrais dire en même temps que dans les délibérations, jamais on ne parle des éditeurs. C'est dans les choses intimes, il y a des éditeurs qui aiment une fraternité avec une maison. Mais ça n'en rentre absolument pas dans les discussions. Thomas Vermelin, vous êtes commissaire aux armées. Bonjour. Eva m'a dit qu'il faut que tu prennes Thomas Vermelin en studio. Il a eu un rôle important dans la mécanique des discussions. Qu'est-ce que vous avez fait en particulier ? On me prête un rôle beaucoup plus important. Ça a été dit et redit. On était 24 personnes, 12 hommes, 12 femmes, venant d'univers très différents. On a parlé avec notre cœur, chacun d'entre nous. Moi, il se trouve qu'effectivement, je parle à cœur très facilement ouvert quand il s'agit des livres. Mais en fait, c'est ce qu'on a tous fait. Et quand on parle avec autant de sincérité des livres qu'on a aimés, qu'on a moins aimés, forcément, ça secoue des choses en nous et ça appelle des réponses. Et on peut changer d'avis au gré des discussions ? On part sur une idée, puis on en change, puis on y revient, etc. On fait des alertes. Et d'ailleurs, on l'a vu au gré des discussions, on l'a vu au gré des votes, les choses ont évolué. Il y a des livres qui sont arrivés dans le dernier carré, où au départ, on ne pensait pas forcément qu'ils y arriveraient. Alors, ça a été dit par la présidente du jury, votre livre, Antoine Votter, dès le départ, effectivement, est sorti du lot, mais ce n'était pas le cas de tous. Et tout ça, c'est un travail collaboratif qui a été fait avec beaucoup de passion et beaucoup de cœur. Parler de livres, Jean-Claude Collin, vous qui êtes au fond du studio Artisan en bâtiment, vous n'avez pas forcément l'occasion d'en parler souvent. C'était ça aussi, le plaisir du livre Inter ? Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on a un livre, qu'on le lit, c'est vrai qu'après, on en parle avec quelques amis, le peu d'amis qui lisent. Et après, les échanges, il n'y a pas beaucoup d'échanges, tu n'aimes pas, j'ai bien aimé ça. Alors que là, c'est vrai que pendant un certain nombre d'heures, ça a été très approfondi, les arguments pour, les arguments contre. Et c'est vrai qu'on a bien discuté et toujours avec respect et beaucoup d'ouverture. Et c'est vrai que moi, personnellement, par rapport à certains bouquins, c'est vrai que j'ai un petit peu évolué, un petit peu changé d'avis. Enfin, pas pour un que je n'ai pas aimé du tout, mais sinon... Il y a des oreilles qui sifflent là. Vous ne m'en dites pas lequel. La lecture des 10, c'est chargé les journées d'un artisan en bâtiment ? Vous lisiez quand ? Oui, non, mais j'ai pris une semaine de vacances la dernière semaine. C'était chargé pour tout le monde. D'accord. Dans la dernière semaine. Allez, on arrive déjà au terme de ce moment. Qui a préparé un extrait à lire ? Je peux lire un extrait. C'est vous, Marie-Hélène. La page 116, c'est ça ? La page 116, je pense. Vous faites ce que vous voulez, en fait. Oui, c'est ça. Mais du coup, entre deux, j'ai changé d'avis. Allez-y, allez-y. Le juré est souverain. Notamment, on parlait tout à l'heure de la cruauté de certaines scènes qui parvenaient à être dites de façon poétique. Moi, cette scène-là, je l'ai trouvée particulièrement belle. Tu étais de ce côté du jour avec moi, parti chercher de l'eau, avec une petite casserole et ton cruchon. À ton retour, ils avaient défoncé la porte. Si bien que tu as fait un pas en avant, balayé la pièce du regard à toute vitesse. Et lorsque tu as vu ma robe laminée, puis les pages déchirées de mes poètes russes, tu t'es mise à genoux. Tu es tombée. Plus tard, tu as levé les yeux et tu m'as rejointe. Dans mon point, chiffonné, la page d'un poème d'Akma Tova. Elle s'y trouve encore. Tu dis à l'essai, mon ange, ceux-là, ils n'ont pas pu nous le prendre. Ils n'ont pas pu le violer. Marc Moudoulin, Montée des eaux. Antoine Vauter, c'est édité chez Verdier. Félicitations, monsieur le lauréat. Un grand merci. Je voudrais remercier tous les jurés parce que c'est un cadeau extraordinaire. Enfin, je n'ai pas de mots pour ça. Ça me touche terriblement. J'ai mis beaucoup de moi dans ce livre et c'est un super moment. Vous nous avez beaucoup touchés aussi.